Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui Porte, je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast spécial alignement. Alors on entend souvent des gens parler d'alignement avec ses valeurs, avec ses choix, avec sa vie ou au contraire de ne pas être aligné avec ce qu'on est, avec soi-même, etc. Alors je voulais qu'on parle un peu de cet alignement et des implications d'être aligné ou pas qui vont très au-delà de ce qu'on s'imagine. On va en parler, mais d'abord si ce n'est pas déjà fait, tu cliques sur j'aime, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, tu commentes, tu partages si tu penses que c'est pertinent, tout ça est bon pour le référencement et les commentaires me donnent des idées de vidéos et font vivre la communauté. Très bien. Alors, quand on parle d'être aligné avec ses valeurs, avec ce qu'on est, avec soi, d'avoir une vie, d'abord on parle de cohérence, premièrement. Deuxièmement, on parle en général métaphoriquement. On parle métaphoriquement, on s'imagine en fait que cela n'a d'impact que sur ses choix ou ses représentations mentales. Et en fait, on reste un peu bloqué au niveau de la sphère mentale alors que l'alignement, je ne sais pas si tu as remarqué, a beaucoup plus d'impact que ça. Alors moi, j'ai une petite obsession pour ça dans mes vidéos. Si tu fais mes méditations, si tu fais de l'EFT, tu le sais, je demande souvent de rectifier sa posture, de se tenir droit sans être crispé, de dégager la colonne d'air pour bien respirer, notamment avec le ventre, pour pouvoir ne pas avoir cette respiration courte au niveau de la gorge qui est très stressante, qui est très anxiogène, mais avoir une bonne respiration en profondeur. Alors, la respiration participe à l'oxygénation du corps, bien sûr, et au bien-être général. Donc, on a un premier indice de ce qu'implique de ne pas être aligné. Eh bien, l'intérieur s'exprime dans l'extérieur. Quand on n'est pas bien aligné à l'intérieur, on n'est pas bien aligné non plus au niveau du corps. La posture n'est pas bonne et ça peut également avoir d'autres implications. Alors là, je viens de te parler de la respiration. Je vais également te parler de la posture du corps. As-tu remarqué qu'il y a des personnes, as-tu remarqué autour de toi des gens qui sont tout le temps avachés, tout le temps de guingois, et qui, en fait, ont un mauvais tonus, c'est-à-dire le corps est mal tenu, et il y a trop peu de fermeté souvent dans ce corps. Il y a cet espèce d'avachissement, de laisser-aller, qui souvent va avec une espèce d'avachissement de laisser-aller, en fait, à l'intérieur, au niveau des choix. Ce que j'essaie de te dire, c'est que l'état intérieur s'exprime au niveau de la posture, de la tenue du corps. Ça a un impact sur la respiration et donc ça a un impact sur le bien-être global. A contrario, je pense que même si ça peut sembler un peu artificiel, sur le coup, rectifier sa posture, que ce soit donc la rectitude, toujours sans être crispé, attention, mais voilà, gainer un peu le corps, faire l'effort de se redresser, relever la tête, a un impact important sur l'état interne. Et c'est là que j'ai une petite recommandation à te faire le matin. Si tu sens que tu n'es pas bien, tu n'es pas très réveillé, etc. Eh bien déjà, simplement, penser à se tenir droit, relever la tête, faire quelques bonnes respirations après avoir bien dégagé la colonne d'air, se gainer un petit peu, améliore en fait l'état interne également. Et tu pourras peut-être remarquer que ça améliore le moral et ça peut t'amener à sourire plus facilement. Et en fait, un sourire sur le visage amène de la même manière comme un sourire intérieur. Et là, on alimente un cercle vertueux qui t'aidera chaque jour à passer une bonne journée. En fait, l'alignement, ce n'est pas qu'une métaphore vague et floue qu'on utilise pour parler de sa vie comme ça en soirée parce que ça fait bien et que c'est un peu à la mode. L'alignement, c'est un vrai sujet profond. Ça s'inscrit dans le corps, ça s'inscrit dans la respiration, ça s'inscrit dans l'état intérieur, bien sûr dans le côté mental des choses. Après, moi, je te mettrai un peu en garde contre cette injonction à la cohérence. Pour vouloir être aligné justement avec ses valeurs, etc., on peut avoir cette tendance à vouloir être absolument cohérent avec ce qu'on a été, avec son histoire, avec ses choix antérieurs. Et on peut se retrouver à un moment dans sa vie piégé par ce qu'on a été et qu'on ne veut plus être. Et donc, il faut savoir aussi rompre avec cette volonté de cohérence-là pour devenir une nouvelle personne, celle qu'on a plus envie d'être. Donc, sachons parfois ne pas être cohérent et résister à cette injonction à la cohérence à tout prix. On parle aussi d'engrenage des engagements, par exemple. Comme on a fait des choix passés qui vont dans un sens, on se sent obligé pour être aligné justement de persévérer dans ces choix-là. Ça, ça peut être piégeux. Voilà, parfois, pour être mieux aligné, paradoxalement, il faut savoir rompre. Voilà, c'était la petite conclusion paradoxale à cette vidéo spéciale alignement. J'espère que tu auras trouvé ça intéressant, sympa. Je t'invite à venir sur unevoixquiporte.com si tu veux du contenu exclusif. T'abonner à ma newsletter, bien sûr. Je rappelle que je propose des accompagnements personnalisés. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501